Le lieu est important pour le pastis Henri Bardouin parce que depuis le Moyen-Âge et probablement bien avant, s'est développée l'industrie, disons, enfin le savoir-faire de l'utilisation des simples, c'est-à-dire des plantes aromatiques. Le Fort-Calquier est situé au pied de la montagne de Lure. Cette montagne culmine à 1826 mètres et elle a une particularité, elle bénéficie à la fois du climat continental et du climat méditerranéen. Sur 40 kilomètres de profondeur, on a plus de 1800 espèces végétales dont les deux tiers sont comestibles. Je me souviens d'une anecdote assez amusante, la première fois où je suis venu avec Henri Bardouin ici. Henri Bardouin avait une habitude, c'était de toujours ramasser comme ça des morceaux de plantes, les sentir et les goûter. Je pense qu'Henri Bardouin, il a comme ça construit sa culture du goût. Henri, ce n'était pas un homme de livre, c'était un homme de terrain. Donc il a cette espèce de sensibilité aux plantes et il a construit sa culture du goût. Je crois qu'en plus de l'avoir construite, il a su la transmettre à des gens qui étaient passionnés, qui ont travaillé et appris leur métier avec lui. Nous avions toujours l'idée des recettes complexes, plus complexes, faites avec les herbes ramassées dans la colline comme ici, au Mour. Ce paysage de senteur et de saveur qui finalement est un résumé de la haute province. Donc les gens, ils ramassaient toutes les herbes, ils mettaient ça dans une bouteille, ils mélangeaient avec de l'alcool, ils mettaient ça au soleil pour homogénéiser. Et ensuite, vous aviez la fameuse liqueur qui sortait de cette bouteille un peu sale, un peu informe, mais qui mélangeait à de l'eau fraîche, était un véritable nectar. Et c'est ce type de recettes que nous avons voulu perpétuer. Et donc le pastis Henri Bardouin est la traduction de ces recettes si complexes qui utilisaient toutes les ressources, que ce soit les ressources provençales, que ce soit les ressources qu'on trouvait sur le port de Marseille avec les épices, enfin tout ce qui donnait du goût, du bon goût au pastis. Sous-titrage ST' 501